ah bah non mais oui je suis grave mais je finis ma pause ah pardon pardon je garde le son pour l'instant et je remets l'image dès que j'ai fini ça vous va ? comme ça Twitch ne tira pas comme ça personne ne connaitra Tavis non c'est juste que Twitch Twitch est un peu con c'est mieux pour Youtube parce que c'est pas la vidéo sur Youtube oui pas de soucis alors pour ceux qui étaient merci pour le commentaire ça va l'écran de veille merci beaucoup pour ceux qui du coup sont restés devant l'écran de veille est-ce que ça a sauté ou pas ? parce que moi ça m'indique toujours 1h12 donc ça veut dire que c'est pas reparti à zéro ça a sauté ça a sauté ok donc ça va pas sauter maintenant non très bien très bien donc on peut reprendre tranquillement alors on peut reprendre tranquillement et puis on réglera je vous enverrai un message pour ceux qui suivent ce truc là à propos de quoi ? bah du fait que ça saute ah oui 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 pour le fait que ça saute et attendez je crois depuis tout à l'heure je suis pas face à la caméra on va en profiter pour faire tous les petits raidres ok c'est bon j'ai plus oublié j'en avais ok c'est pas j'ai eu pire bon du coup pour tous ceux qui nous retrouvent ne vous inquiétez pas si l'image est figée de notre invité c'est normal il est là il nous parle il a juste coupé son image je fume juste ma cigarette voilà je suis d'orange à peu près comme mon fauteuil voilà du coup pardon Antoine je sais pas on a parlé de la modération et tu m'as envoyé des images est-ce que tu veux qu'on parle de ta table ronde attends je vais juste finir sur 2-3 tables rondes vas-y bah écoute avec plaisir on t'écoute qu'est-ce que j'avais d'autre j'avais 2 tables rondes autour de la bande dessinée 3 tables rondes autour de la bande dessinée qui me plaisait beaucoup j'en avais une avec avec Jean-Pierre Pécot et Zalérine Mangin autour de l'Uchronie et de la bande dessinée ou comment il y a la différence entre entre histoire de scénario et scénario d'histoire avec le grand âge tout ça comment les petites histoires s'incluent dans les grandes comment on fait de l'Uchronie comment on s'essource quel est l'intérêt de l'Uchronie comment on fait du pédagogique un truc qui aurait été super chouette surtout avec des invités qui ont est-ce que excuse-moi Antoine je te coupe est-ce qu'il y avait Bertrand qui devait participer Bertrand Campes Campes non il ne devait pas y participer j'avais que deux intervenants cette fois-ci d'accord voilà mais c'est une source en termes du chronique Bertrand reste quelqu'un de très sûr ah il est extraordinaire c'est super con voilà surtout quand il gâchait des bouquins et qu'il les range dans sa Batcave ce monsieur n'est pas Batman enfin on n'a aucune croise il n'a jamais contredit on n'a jamais vu Batman et Bertrand j'ai son contact pour le chat je vais je vais le contacter je vais voir peut-être il a envie de passer par l'expérience Twitch aussi ah ce serait ouais ce serait trop bien on va le voir seul on va trouver des moyens de pression bah après après il est hyper sympa et on s'envoie des mails de temps en temps et c'est pas cool ouais il est vraiment trop chouette et oui du coup du coup ça devait être une chouette un chouette moment et qui n'a pas eu lieu non plus non Marcel qui n'a pas eu lieu on devait aussi toujours avec toujours avec Jean-Pierre Pécaud et son dissimateur bon c'était il y a c'était il y a deux semaines pour moi je vais sous le nom Benjamin par rouge je crois et Olivier Cote nous devions discuter de l'adaptation de Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad qui devait donner un chouette moment parce que Olivier comme Jean-Pierre ont travaillé à l'adaptation de Au cœur des ténèbres de Conrad tous les deux de manière totalement différente mais le réalisme bien je vais le réalisme magique ou merveilleux qui découle de ses œuvres quand même hyper présent et puis en plus on aurait pu parler de cinéma avec tout le travail autour d'Apocalypse Now et de ces remontées de fleuves qui sont toujours assez merveilleuses et assez imagées et imaginaires et puis j'avais une superbe table de ronde qui devait se passer à peu près comme on faisait là maintenant parce que du coup notre invité ne pouvait pas être présent mais il était présent en vidéoconférence donc on devait faire une vidéoconférence avec Mathieu Bablé qui est quand même un des meilleurs illustrateurs bédéiste scénariste il fait un travail de fou c'est incroyable et ça devait être super chouette mais bon en plus il est tellement sympa il n'a pas du tout la grosse tête avec tout le travail qu'il fait le succès qu'il a il est vraiment génial extraordinaire pour pas harceler Bertrand ah oui oui non on va pas harceler Bertrand il n'y a pas besoin de gens de venir on va juste lui envoyer un petit mail ça va aller je lui envoie un message Facebook ça va se régler très rapidement non mais ouais non ça c'était un moment où j'attendais avec beaucoup d'appréhension et beaucoup d'appréhension parce que ça reste un entretien d'une heure parce que c'était en vidéoconférence mais j'attendais avec beaucoup de j'ai que mon excitement en fait beaucoup de d'impatience d'impatience voilà et voilà ça ne s'est pas fait et ça ça en fait un deux trois quatre cinq il m'en reste deux reste quoi une table ronde sur le tatouage ah qui devait être super chouette voilà et enfin une celle pour laquelle je t'ai envoyé des images une table ronde autour de Jurassic Park oui Jurassic Park regarde je vais savoir que je sois une petite ellipse enfin une petite aparté une digression comme dirait comme dirait beaucoup de gens c'est que je ne suis pas qu'éditeur modérateur un point traducteur moi j'ai trop de casquettes même si qu'à traduction j'ai un peu laissé de côté pour des questions personnelles je suis aussi photographe bon je n'ai pas produit grand chose ces derniers temps il y a ton ton livre peut-être on peut faire juste un un petit un aparté dans l'aparté sur ton livre Freaks voilà c'est ce que je voulais dire c'est que j'ai commencé vraiment à développer mon côté artistique avec ce qu'on appelle Freaks qui à base ne portait pas ce nom c'est Twin Dogs and the Freaks qui est qui est un travail sur le corps justement c'est pour ça que dans Eglise par exemple vous devez montrer mes petits pas à mon nom des go-tripes mes petites déceptions personnelles à deux à deux titres c'est que le premier le premier le premier le premier le premier comment le premier c'est que sur Eglise je vais montrer quand même sur la grande salle d'une qui était la plus grande salle du festival mon travail sur Freaks donc avoir ces photos à peu près 4 mètres par 5 c'est quand même cool et c'est un travail sur le corps c'est un travail c'est un travail de photographie qui m'est arrivé un peu de manière bizarre c'est-à-dire que moi j'aurais pu ne sais pas que j'aurais pu me travailler avec des modèles c'est que j'aurais pu la manière dont on travaille avec des modèles à notre époque c'est-à-dire qu'on met le corps en valeur mais on met le corps en valeur de manière hyper normée hyper canonisée hyper sexualisée aussi hyper sexualisée justement et que je connais pas mal enfin je connais pas mal de photographes certains qui bossent avec énormément de talent d'autres un peu moins voire d'autres totalement pas c'est pour ça que je me fâche des fois avec certains photographes c'est que le principe c'est que prendre ce que j'appelle c'est que j'aime pas du tout le principe d'une photographe qui prend un modèle hyper sexualisé en photo dans des canons modernes ou qui essaye de s'apparenter des canons modernes on arrive un peu sur du sur du ce que j'appelle prendre des steaks en photo je caricature énormément et je fais aussi souvent des sourcils avec ça mais souvent j'ai l'impression que le modèle ne fait pas partie du ne fait pas partie du processus créatif ne fait pas partie c'est pas le modèle qu'on met en valeur en tant que personne ou en tant qu'individu ou en tant que c'est la plastique mettre en avant le plastique sur le fait de la sexualisation moi ça me pose énormément de problèmes je ne dis pas que les gens ne trouvent pas quelconque intérêt je ne dis pas que des fois des fois voir sur une grande partie ça peut être très beau mais pour moi c'est l'impression de prendre des steaks en photo c'est un peu c'est un peu un running gag avec certains photographes que je connais je ne sais pas s'ils sont dans le chat mais je ne pense pas même s'ils étaient dans le chat j'en connais certains qui seraient un peu qui connaissent mon point de vue et qui en rient et qui font beaucoup de raisons là-dessus la dernière fois j'ai discuté avec un ami photographe qui est plutôt dans cette démarche et qui fait excellemment bien ces derniers temps ses photos sont magnifiques un soir d'apéro je lui ai quand même sorti toi tu prends des steaks en photo moi je prends des boudos en photo en ce moment et je préfère mon travail mais c'est juste parce qu'en ce moment je travaille sur des dinosaures donc c'est cool mais au-delà de ça il y a 3 ou 4 ans je manquais une inspiration un été et j'ai demandé à un de mes meilleurs potes de venir poser pour moi avec une de nos très bonnes amies en commun on a fait un shooting j'avais 2-3 trucs qui nous venaient en tête très déguisé très grimé très maquillé et en fait j'ai fait le traitement et quand j'ai fait le traitement il devait être 3 ou 4 heures du matin oui j'ai travaillé quasiment toute la nuit parce que le shooting m'intéressait énormément et ce qui s'est passé c'est que je suis arrivé sur un traitement noir et blanc qui me plaisait énormément mais je me trouvais hyper clinique hyper froid voire même trop proche des canons à mode à l'heure actuelle et j'étais un peu un peu fâché avec le milieu photographique à l'époque j'étais un peu plus véhément sur sur cette approche hyper sexualisée de la photo et je retrouvais ça quand même même si mes modèles étaient habillés oui parce que le milieu photographique c'est de prendre des cibles enfin bref et j'ai décidé de de mettre de la texture dessus de bien de rajouter une bonne couche et j'ai regardé mon travail et puis j'ai fait ouais c'est à la fois un truc qui me correspond plus mais c'est aussi une forme de militantisme et de rébellion par rapport à ce que je n'aime pas en photographie par rapport à des modèles et Tchig en Egvig ça a fonctionné j'ai jamais enfin j'ai jamais connu une série photographique postée à 8h du matin enfin depuis il y a une autre photo enfin il y a un autre projet donc on va parler après qui connait un beau succès qui commence à connaître un beau succès sur les réseaux sociaux et ça me fait bizarre mais c'est la première fois en tant que photographe que j'avais le temps de retour sur cette sur cet album et en fait il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'on n'en ferait pas d'autre et puis moi j'avais envie d'en faire d'autre avec la même technique Tchig en Egvig on est arrivé à une à 3 ou 4 sessions puis au bout de 3 ou 4 sessions avec des modèles différents on est arrivé à une exposition et puis on a envie de publier un truc d'avoir un truc physique de de pas faire que des expositions on est un peu arrivé en tête et un soir de dernier message je suis tombé sur mon compas c'est associé et associé en crime Jean-Marie Guattard et je me dis bah écoute moi j'aimerais bien faire un bouquin mais par contre ce que j'aimerais bien faire c'est pas faire un bouquin juste un bouquin photographique parce qu'un bouquin photographique où tu tournes que les pages un portfolio tu tournes que les pages sur un autre truc ça m'emmerde et du coup ce qui se passe c'est que j'ai un petit groupe d'Amini dont certains sont en tête et puis je discute hyper régulièrement et dont certains sont auteurs de SF je tairai le nom mais on y retrouve au sommaire de l'anthologie je leur ai dit écoutez vous aimez mes photos j'aime ce que vous faites on va faire un deal je vous file les photos vous écrivez un texte et je vous fais pas de bible c'est à dire que j'avais pas envie de faire une anthologie où tout était biblé enfin tout était cadré vous vous faites plaisir et du coup ça est arrivé à ce qu'il y a ce qui est Freaks gros Freaks dedans il y a trois autres de mémoire et une préface donc il y a Saradoc qui m'a fait une préface il y a Janna de Bat qui m'a fait un texte tu as Sylvie Denis qui m'a fait un texte et tu as Nicolas Fructus c'est cet illustrateur novelliste nouvellement enfin nouvellement novelliste mais qui écrit de plus en plus et qui compose de plus en plus de la musique qui est devenu un très bon ami et est-ce que je peux rouvrir ma cave bien sûr je n'ai pas osé de couper je finis juste ma cigarette je pensais que tu l'avais fini voilà non mais du coup ce qui se passe c'est que ce qui se passe c'est que Nicolas et moi on a bossé sur un projet d'exposition pour un autre cible à gauche bosse et on s'est super entendus et il m'a écrit un de ses premiers textes qui n'était pas lié à un de ses projets d'accord et du coup on a monté ce petit truc ça a connu un petit succès d'estime pas forcément table de vente je n'ai plus les chiffres en tête je t'avouerais que pour Fricks je t'avouerais que je n'ai jamais c'est pas un truc qui n'est pas aussi comme c'est une de mes oeuvres j'ai l'impression qu'à Rennes en tout cas ça a beaucoup circulé j'avais l'impression de le voir partout ouais mais après sur Rennes c'est un peu c'est un village à Rennes il y a beaucoup c'est un village si tu vois la petite anecdote la mère de Rennes il y a dans sa bibliothèque la mère actuelle oui Nathalie Lampéry à Fricks dans sa bibliothèque elle partage sa bibliothèque avec son conjoint la petite histoire c'est que son conjoint se connait depuis quasiment 20 ans non mais toi t'es dans les petits papiers tout le monde tu connais tout le monde t'as le bras juste pour la petite c'est un truc Rennes il se trouve que je suis allé au lycée avec son sous-mari ah ouais et son mari je le connais depuis des années et un jour il a acheté mon bouquin donc je vais dédicacer mon bouquin et ce qui s'est passé c'est que du coup Nathalie a permis à mon bouquin l'image va revenir dans bonsoir hop c'est bon l'image va revenir dans deux secondes non là on te voit j'ai cru que c'est mon ordinateur planté le temps que ça charge là mais c'est bon non non et en gros si tu veux oui il y a beaucoup circulé sur Rennes et comme j'ai eu pas mal de modèles tous les modèles on en parlait et puis il y en a eu ça m'a aussi amené à ce qui est mon prochain projet parce que Zootopia en 2017 même avant j'ai rencontré un paguantologue qui s'appelle Jean-Sébastien Steyer qui est paguantologue du CNRS qui est détaché au muséum d'histoire naturelle de Paris qui est un énorme fan de SF dont vous pouvez retrouver des chroniques dans Bisfrost qui est passionné de SF et qui fait des chroniques avec Roland Lehouc par exemple sur tout ce qui est xéno-pagantologie en fait pour faire simple par exemple un dernier truc qui va être qui va être beaucoup lu ça va être son étude du Garder-Sable dans Dieu trop bien parce que du coup il part des bases soit des films soit des romans suivant l'oeuvre qu'il étudie pour trouver des traces pour construire un modèle et voir si ce modèle est pertinent ou pas pertinent par rapport aux contraintes à la fois aux biologiques et du coup on s'est rencontré pas mal de fois et puis on a discuté un jour on a discuté de Freaks et il est venu de faire ça avec des dinosaures mais son rêve c'était que je m'empare des dinosaures de la collection du muséum d'histoire naturelle de Paris pour avec ma méthode de Freaks pour en faire un ouvrage le Fred et Tux ça a pris du temps je vous avouerai qu'on est encore plein dedans parce que parce que parce que voilà Covid et tout ça j'ai mis du temps au départ à travailler j'ai bien travaillé au départ j'ai eu un moment de drame où j'ai pas réussi à vraiment travailler on a recommencé à travailler au mois de janvier j'avais prévu d'aller au musée à Bratac et confinement arrivant on a un peu traîné non on a pas traîné le muséum était fermé et du coup juste avant les utopiales donc le 8 octobre on est tourné faire une session de photographie pour compléter le pré-projet qui a un futur éditeur voire même deux en fait on attend la réponse du deuxième éditeur pour pouvoir faire avancer les choses mais le bouquin a déjà été prêt à m'inquiéter et on va pouvoir je vais pouvoir montrer 2-3 photos est-ce que tu veux qu'on fasse ça maintenant de montrer 2-3 photos si tu veux je te laisse qu'un main c'est toi qui décide c'est ton travail c'est toi qui as les droits c'est toi qui non mais je vais envoyer des photos pour qu'on en montre ok alors je vais alors tu peux suivre sur le chat toi en même temps Antoine je vais suivre sur le chat oui je suis je couvre ta tête du coup je me permets ouais voilà tout le monde le travail d'Antoine ouais alors voilà pourquoi je travaille en ce moment est-ce que tu peux nous expliquer un peu quoi qu'est-ce qu'on voit alors là on voit des loups on voit des ours on voit des ours ouais on voit des loups et des ours et sur les côtés je ne sais plus ce qu'on voit non c'est des loups et des ours en fait c'est des caninés et des ours idées qui sont en vitrine le principe c'est que Jean-Sébastien et moi enfin Jean-Sébastien et moi nous on a listé approximativement une quarantaine d'espèces donc on a fait des prises j'avais fait des prises de vues préparatoires il y a deux ans en 2018 et là je suis retourné au muséum pour prendre d'autres prises de vues ça ça date de la première prise de vues et donc du coup on a commencé à travailler et le principe de Jean-Sébastien qui veut aussi dépoussierer tout ce qui est attitude paléontologique va prendre un thème qui va lier à une espèce je ne sais plus quel thème par exemple il a pris pour sage ça doit être la chasse ou le principe de meute il faudrait que je lui en redemande mais en tout cas l'écriture donc du coup voilà mais c'est un peu le petit principe du truc c'est qu'il vient nous écrire deux pages à chaque fois sur une espèce ou un groupe d'espèces et moi mon gros go c'est d'essayer de donner un côté un peu pas irréaliste mais un côté un peu comme lui dirait moi qui n'ai pas forcément une application c'est une application que j'aime beaucoup mais steampunk en gros à l'époque steampunk un peu décontextualisé la muséographie du muséum moi c'est un grand jeu qu'on a et ouais ça demande le principe aussi pour moi c'est de trouver les bonnes textures de trouver le bon moyen de bien mettre en valeur les pièces je vois que c'est pas facile pour le prochain temps là on attend une grosse réponse le 10 novembre pour être honnête le 10 novembre on a une commission on passe en commission pour savoir si je vais pouvoir faire ce qu'on appelle une campagne photographique ça consiste en quoi ? alors une campagne photographique je connaissais plus ou moins le terme de campagne enfin c'est pas la verdure c'est en gros une campagne photographique tu viens sur un jour de fermeture du muséum fermeture au public et du coup tu as toute la gagerie pagantologique il existe pour toi avec les agents de sécurité et si j'ai bien compris on aura même ouverture des vitrines pour certaines vitrines le privilège c'est aussi une mise en valeur de leur collection c'est surtout ça le truc et pour se pogner un peu parce qu'on n'est pas nombreux ce qui se passe aussi c'est que c'est que on passe cette commission en gros pour faire simple c'est les éditions du muséum qui seraient partenaires trop bien donc voilà et le principe aussi pour moi c'est de me confronter je ne vais pas dire à une maison d'édition plus sérieuse mais le deuxième éditeur n'est pas un petit éditeur en fait c'est un gros éditeur bien installé en France même en Europe Antoine ne spoil pas trop parce que la vidéo va rester sur Twitch si tu n'as pas envie que l'info reste je reste comme ça et donc du coup voilà c'est un peu mon principe de travail c'est vrai que c'est hyper c'est très chouette tu peux faire défiler est-ce que vous voyez ah oui il y a un petit peu de temps de latence là nous voyons un mammouth attends moi je ne l'ai pas encore mais je ouais alors on n'a plein d'histoires à raconter sur ce mammouth Jean-Sébastien pourra en parler mieux que moi mais je vais me plagier beaucoup si tu le cites tu ne le plagies pas oui mais ce mammouth a été découvert dans le sud de la France au 19ème siècle il faut savoir que dans le village où il a été découvert il n'a pas été découvert sur la place du village mais le bar du village s'appelle toujours le mammouth pourquoi parce que du coup ce qu'ils ont découvert c'est l'intégralité du squelette sous le bar non pas sous le bar mais du coup le café du coin s'appelle le mammouth d'accord voilà trop bien et du coup là vraiment je me suis inspiré aussi de de ce qu'on peut voir je rebois un coup de café ah t'étouffes pas des machines de lille en fait mais oui mais c'est le premier truc auquel ça m'a fait penser aux machines de lille de Nantes voilà ça pourrait très bien être un automate avec la texture autour ça fait ça fait vraiment très 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 steve le truc c'est que l'esthétique en tant que tel l'esthétique du bâtiment en tant que tel je crois pas qu'on utilise le terme esthétique pour un bâtiment mais l'architecture du bâtiment est-ce qu'elle esthétique fait que oui ça se prête énormément à ce traitement un peu d'une belle époque plaque de verre La photographie sur la plaque de verre, ça te parle ou pas ? Bien sûr, oui. Peut-être expliquer pour le tchat. Voilà. La photographie sur la plaque de verre, le processus de commandure humide, c'est l'ancêtre de la pellicule. À l'époque, la pellicule gégatineuse, comme on la connaît maintenant, qui a été développée majoritairement par Kodak, est une invention assez récente du début du XXe siècle. Enfin, pour le grand public. Avant, on faisait de la photographie sur la plaque de verre ou sur la plaque de fer. Et ça donne une esthétique très bizarre, en fait. Enfin, pas bizarre, mais à peu près ce qu'on dit là, que je n'ai pas fait en réveil. Là, c'est que du numérique, mais qui est une esthétique qui me fait énormément. Après, il y a toujours des petites astuces pour arriver à à peu près ce processus-là, tel que tu le vois, il est temps, en numérique. Après, à expliquer ou à donner ses sources, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai toute une banque de données de claques de verre et de claques de fer en très haute définition avec lequel je bosse et je fais tout un montage de masques et de calques pour arriver à ce genre de processus. Ce qui avait déjà été utilisé pour flex. Là, la petite nouveauté, c'est que bosser avec des os, ce n'est pas comme bosser avec des steaks. Ça a été tout un processus pour moi parce que les gens ne sont pas les mêmes et l'œil humain ne fonctionne pas pareil. Bien sûr, oui. Et puis, je te goûte une fois, mais sur Freaks, tu prenais des photos en milieu naturel en plus ? Oui. En milieu naturel, oui et non. Les deux dernières sessions photos qui sont plus présentes dans le bouquin, toutes les scènes de groupe où il doit y avoir une dizaine de modèles ont été prises dans un jardin qui fait 6 mètres par 4, même pas. Ah oui, petit jardin. Mais ça ne se voit pas sur les photos que c'est aussi petit. Non, mais on triche aussi avec... Avec l'espace. Avec l'espace qui est... On triche avec l'espace qui est l'objectif qu'on utilise. Si on regarde... Si tu veux avoir une impression de la taille du muséum, je crois que tu peux aller directement à ma photo... Ce que tu as appelé ma photo de couverture. Ah oui, je ne sais pas c'est quel... Enfin, je sais à quoi ressemble le musée parce que j'y suis allée, mais... Comme ça, les gens vont pouvoir avoir une... Là, on a la galerie. C'est la toute dernière, théoriquement. C'est la toute dernière, théoriquement. C'est tout ce que je pense. Du coup, on passe tout. Ah oui, c'est vrai qu'il est magnifique. Mais le musée d'histoire naturelle de Paris est vraiment splendide. C'est un endroit merveilleux. Les collections sont trop belles. C'est vraiment un super endroit pour tous les gens qui n'y sont jamais allés. Allez-y quand on pourra y aller. Parce que c'est vraiment un bel endroit. C'est vraiment trop chouette. Antoine ? Oui ? Ah oui, je croyais qu'on avait perdu. Non, j'attendais que ça s'affiche parce que du coup, comme j'ai une petite latence de mon côté... Ouais, donc là, j'ai utilisé vraiment un grand angle. Il faut se dire que... La grille, elle est énorme quand même, mais elle n'est pas si grande que ça. C'est une... Tu dirais combien ? Parce qu'en termes d'évégulation des stands, je ne suis pas très bon. Alors moi non plus, je n'ai pas le compas dans l'œil. Je ne sais pas faire différence entre 10 mètres et 100 mètres, alors je ne sais pas. Ah oui, non, c'est compliqué. Mais disons que cette grille n'est pas non plus aussi énorme. C'est pour ça aussi que je vous ai montré cette photo parce qu'en utilisant par exemple du grand angle, ça nous permet de jouer sur les distances et de perdre un peu le spectateur. Pas le spectateur, mais le lecteur. J'allais dire le spectateur. Mais ouais, une cinquantaine de mètres à peu près. Ouais, ça paraît correct. Ça paraît correct. Mais il y a beaucoup d'espèces, mais ouais, ce n'est pas non plus un énorme bâtiment. Ça reste une collection d'une hyper bonne qualité avec beaucoup d'espèces. Oui. Mais toutes les espèces, en termes d'échelle par exemple, si vous voyez le personnage qui est tout à gauche, il y a très peu d'espace. Et donc pour moi, c'est un peu un challenge aussi de mettre en valeur et en perspective ces pièces sans donner le côté ratatiné totalement pièce sur pièce. Ce qui arrive souvent dans un musée, on ne va pas leur demander non plus de construire un bâtiment exprès pour ça. Bien sûr. Après, je pourrais dire, je pourrais raconter deux anecdotes sur la prise de vue. Il se trouve que j'y suis allé aussi à la mauvaise période. parce que si vous regardez le haut de la photo, ce drap noir, en fait, il est grave parce que toute la verrière est en travaux. Ah merde ! Regarde. J'étais en train de faire la marche, mais je ne me souviens pas que c'était aussi sombre. J'avais l'impression que tout était très lumineux. Regarde, non mais le problème qu'il y a, c'est que cette... Enfin, le problème qu'il y a, c'est un problème pour eux aussi. Et moi, ça ne me dérange pas sur ma prise de vue en Pantaine. C'est que la verrière, la verrière du haut est tout en travaux. Donc voilà. Donc le principe, c'est qu'ils sont en train de refaire l'étanchéité. Donc ils ont bien dû protéger le muséum des vents où ils ont démarré. D'ailleurs, c'est assez drôle pour avoir différentes raisons. Oui, parce que le sous-sol, enfin le niveau zéro est dédié aux espèces maridimes. Non, le niveau zéro, c'est la galerie de l'évolution. C'est une galerie comparée non, c'est pas l'évolution, mais c'est la galerie des différentes espèces. C'est là où tu trouves à la fois pas mal de mammifères, mais tu trouves aussi des tortues. C'est vraiment, je ne sais plus le terme exact, compte à moi, mais c'est la galerie de l'évolution comparée. quelque chose dans le registre. Mais il n'y a pas un espace dédié aux animaux marins avec des bruitages. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais j'ai l'impression quand on rentre dans le musée, il y a tout cet espace avec des vidéos et des petits bruitages et le sol. C'est dans l'autre partie du muséum. En fait, le muséum est situé au jardin des plantes et le jardin des plantes a plusieurs pavillons. Et donc, du coup, on est dans le pavillon pégorontologique, majoritairement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tout en bas, tu as des squelettes de pas mal d'espèces qui se font recenser. Ça va des antigotes ou des antilopes tortues en passant par les mammifères marins, justement, qui sont assez énormes. Tu as des énormes oscarides marins. Tu as des dauphins, tu as d'autres cétacés. Tu as aussi le cabinet de l'étrange que j'aime beaucoup. Tu as les mutations génétiques qui donnent des fœtus des fœtus jumeaux, des chats à trois têtes. Enfin, regardez. Il n'y a pas de chimères aussi ? Justement, c'est ça. Les anomalies qui restent quand même très chouettes. Et tu as même aussi des clins d'œil. Je sais que, par exemple, dans le glouquin, on va essayer de mettre un petit clin d'œil aussi parce que certains, j'ai oublié leurs termes, mais certains préparateurs de squelettes s'amusent à deux, trois endroits à casser des chimères qui n'existent pas. à partir du montage de différents squelettes qu'ils ont sous la main. Bravo. Bravo les génétiques. Non, mais justement, ils ont fait tout un truc autour d'un tout petit squelette qui est super cool. Je n'ai pas eu le temps de bosser avec la photo encore. Il faut que je les fasse. J'ai à peu près 160 photos à travailler. Donc, ça va de 5 minutes de traitement à 5 heures, voire même 5 jours parce que ce n'est pas un processus que j'utilise qui est réplicable sur chaque photo. Je ne suis pas une intelligence artificielle diplômée. Déjà, les intelligences artificielles ne comprendraient pas ce que je fais. C'est pour ça que j'aime beaucoup ne pas travailler avec des modèles. On peut faire une petite aparté. C'est que les nouvelles applications qui booguent avec le cloud ou des choses comme ça ont des IA de deep learning qui font le travail à la place du photographe ou du post-prod, enfin, de celui qui fait la post-prod sur pas mal de trucs et les résultats, je vous avouerai, sont quand même assez douloureux. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais quand on utilise le genre de processus que j'utilise, ce qui est très drôle, c'est que les IA ne comprennent rien. Et c'est aussi bien parce que je trouve que travailler avec des données d'informatique, c'est super cool. Mais des données à te prémacher à ce point de travail, c'est très cher. Et donc, du coup, où j'en étais, oui, ces préparateurs s'amusent à faire des chimères qui sont très imaginaires, en fait. Il y a certaines espèces qu'on aime bien prouver qu'on ne trouve pas. qui n'ont jamais existé, mais qui sont donc passionnés de science-fiction, de fantaisie. C'est quand même cool de voir qu'ils s'amusent à faire des toutes petites répliques de trucs fouettes. Et on a une petite surprise parce que personne ne fait gâte à ce squelette. Et en fait, oui, il y a un squelette d'une espèce mythologique qui est en plein milieu du muséum qui ne fait pas plus de 20 centimètres. Et elle est super fouette. En même temps, c'est peut-être aussi révélateur de la place de l'imaginaire dans nos sociétés et de la méconnaissance aussi qu'on peut avoir des processus de l'évolution. Si tu ne sais pas comment ont évolué les espèces, si on te dit que ça rentrerait, tu n'as aucune raison de le douter. Et puis, de toute façon, tu es tellement préformaté à avoir ce genre d'image, tellement conditionné. Après, il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant. C'est ça, il n'y a rien de choquant. Après, quand on invente des espèces, c'est comme inventer un ascenseur spatial. L'intérêt, ce n'est pas de savoir comment elle fonctionne, c'est juste d'appuyer sur le bouton et ça envoie ton lecteur autrefois. Après, on ne connaît pas toutes les espèces parce qu'on a exterminé la moitié avant de les... Enfin, la moitié, c'est l'estat à la zone, mais on ne sait pas tout ce qu'on a tué et du coup, peut-être, ça aurait existé ou quelque chose de semblable où il y a des espèces qu'on découvre tous les jours encore. Oui, et puis, après, c'est intéressant aussi d'un point de vue... C'est comme pour l'intérêt du bouquin en mosquée, tel qu'on l'entrevoit avec Jean-Sébastien, c'est de pouvoir parler de thématiques actuelles par rapport au climat, par rapport à la nature, par rapport à l'électronement. Comment on fait en MySafe, c'est d'utiliser le support imaginaire et le texte pour faire réfléchir une approche assez moderniste. Enfin, vous corrigez-moi si je me trompe, je suis beaucoup plus calé sur le modernisme que moi. Alors, je suis calé, oui et non, parce que c'est encore une notion dans laquelle je navigue difficilement. Ah oui, mais... Alors, pour le chat... Attends, je fais juste un point pour le chat. Il se trouve que je fais une thèse sur la modernité et c'est vraiment une notion difficile. la science-fiction. Oui, la science-fiction. Mais c'est-à-dire que la modernité, il y a mille définitions différentes, il y a des débats de chapelle qui sont parfois très violents et je ne sais toujours pas où me positionner dans ces débats-là. Donc, la modernité, c'est très compliqué. Si vous voulez, en littérature, Don Quichotte, c'est le premier roman moderne et le premier roman post-moderne. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas plus avancé. Donc, Antoine, je ne sais pas. Oui, c'est moderne, mais dans quelle mesure ? C'est d'arriver à marier à la fois l'approche textuelle du spécialiste qui va pouvoir faire des liens en mettant en rapport une image qui... Le principe d'imaginaire en photographie est quand même très compliqué à mettre en place. je vous avouerai que des fois, je dérire un peu en me disant comment je peux allier mes deux passions sans pour autant les trahir non plus. Et je trouve que ce principe de décontextualisation et de faire voyager sur une image qui est une image prise à momenté avec des moments un peu chroniques, voire même steampunk, c'est assez... Même si ça fait deux projets que je bosse dessus, je prends toujours mon petit plaisir et je me pose pas mal de questions. Là, par exemple, si on parle de cette photo, moi, ce qui m'a fait énormément rire, je ne devrais pas dire ça parce que le compliment m'a fait plaisir, c'est quand une pote photographe t'a dit qu'elle faisait penser au noir et blanc des années 50. alors que la photo a été juste prise en 2020 et qu'accessoirement, j'aurais dû, moi, en tant que critique, je le prends, t'as pas assez poussé le trait en termes de traitement. Mais je l'aime bien comme ça, donc je vais laisser comme ça. Mais comment tu doses, parce que tu parlais de la difficulté de faire entrer l'imaginaire en photographie, comment tu doses le travail numérique par rapport à la photo que tu prends ? Tu ne le doses pas. Enfin, si, tu le doses, mais à postériorité, en fait, parce que c'est beaucoup d'expérimentation. D'accord. C'est-à-dire que tu peux avoir ton cadrage, il y a certains présupposés que tu peux avoir ton cadrage, ton sujet, l'envie, enfin, pas de l'envie d'avoir envie, mais de l'envie que tu... Désolé si j'ai mis une chanson de merde dans la tête. Ouais, c'est bon, c'est mort. Désolé. Le truc, c'est que tu peux avoir plein de paramètres qui sont fixes sur lesquels tu peux influer. Le seul problème que j'ai, c'est que je ne suis jamais sûr à 100% du résultat final avant de l'avoir produit. Enfin, comment expliquer ? Il y a toute une partie de post-production dans mon travail où je passe du temps à détourer, je passe du temps avec mes brushes, avec mes pinceaux numériques et j'ai beau mettre la texture au dernier moment, des fois, ça ne marche pas. Des fois, je me dis c'est trop et puis tu essayes de faire moins, tu n'y arrives pas et puis au bout d'un moment, tu fais bon, je vais changer de texture parce que ça ne correspond pas et puis parfois, comme je dis, le processus peut durer 5 minutes, 5 heures, 5 jours ou 5 semaines. C'est très aléatoire. Et puis des fois, tu vas passer 2 heures sur une photo, même pas et puis tu vas te reculer, tu fais bon, tu fermes la fenêtre, tu réouvres la fenêtre, tu fais c'est bon. Je l'envoie comme ça. Est-ce que ça t'est arrivé de laisser tomber une photo parce que tu n'arrivais pas à en faire ce que tu voulais ? Bien sûr. Ça est arrivé un paquet de fois. En fait, c'est a fortiori, ça arrive un paquet de fois parce que tu te dis que la photo est bien. Tu te dis que le cadrage est bien. Enfin, c'est soit c'est généralement les photos que j'abandonne c'est par rapport au cadrage plus qu'à la post-production parce que je pars du principe que si la post-production déconne, on peut toujours trouver les moyens de la corriger ou de changer la texture ou de changer des trucs. Mais si le sujet est mal pris en photo, ça déconne. Il y a de la stabilité mais il y a certaines photos. il y en a certaines que tu vois là qui ne sont pas forcément des bonnes photos ou des photos qui seront recalées au fur et à mesure où je par exemple tiens, on va prendre un exemple très bête si tu peux mettre la photo du raptor de profil enfin de profil en version paysage tu la comprends. il y en a une de face et une je crois que c'est celle juste après. C'est celle attend il y a trop de latence voilà genre sexy ok attendez il faut que ça revienne parce qu'elle est sur mon écran mais elle apparaît peut-être pas encore sur le chat enfin sur le stream parce que c'est ça oui c'est ça alors non c'est ouais c'est sexy mais c'est pas la version définitive la version définitive c'est pas grave on va utiliser sexy par exemple sexy est un très bon exemple je lui trouve certains défauts que tu ne verras peut-être jamais sauf si je te l'ai dit oui au niveau du détourage ça va mais il y a un problème avec la queue du raptor et avec le cadrage la queue du raptor n'est pas entière et ça je pense que je suis rendu compte après mais je l'ai dissimulé ok parce que par exemple sur le cadrage sinon des fois il y a des photos avec certaines textures ça ne fonctionne pas j'ai dû utiliser 3-4 textures avant de prouver la bonne parce que contrairement à des êtres humains par exemple sur Freaks là où c'était moins agréatoire c'est qu'au bout d'un moment je savais comment la peau réagissait en 2 ans sur Freaks au bout d'un an on va dire un an et demi je savais comment la peau réagissait je savais en fonction de la photo comment je pouvais traiter la chose là j'ai un peu plus de mal puis c'est ça reste un petit challenge du coup mais oui il y a certaines photos qui malheureusement ne passeront pas la deuxième voire troisième sélection voilà mais ça a l'air en tout cas être un super projet j'ai trop hâte que ça aboutisse parce que les photos sont vraiment ça arrivera bientôt on ne sait pas quand je ne sais pas quand ça arrivera mais ça arrivera c'est trop cool non et puis ça arrivera aussi quand j'aurai là j'ai pas eu le temps depuis les utopiagues confinement envie de bosser je vais me faire taper si les gens m'écoutent mais le confinement a 2-3 effets pervers du style du style arriver à travailler de manière correcte et j'ai un gros des recherches à faire de 148 photos donc par des principes je fais à peu près une à deux photos par espèce qui en a une quarantaine et donc du coup moi j'ai un gros tri à faire et j'ai pas mal d'expérimentation à faire par rapport à l'esthétique et les retours que j'ai parce que même si je pose tout seul et que je fais des propositions je ne suis pas tout seul à travailler il y a au moins de 2 à 3 il y a au moins de 2 à 3 relecteurs il y a il y a une autre éditrice principale il y a Jean-Sébastien il y a 2 à 3 personnes dont une personne qui nous sert enfin on a une personne en plus qui elle quoi qu'il arrive il y a enfin a forcément en primauté une intégralité des photos que je produis c'est un peu notre troisième père Dieu comme on disait comme on disait avec Jean-Sébastien la semaine dernière en off tous les deux c'est qu'on a une réductive on a quelqu'un qui est passionné de l'inosaur et qui a c'est le troisième feu vert bon si on est d'accord sur une photo avec Jean-Sébastien je t'avouerais que si elle lui dit non on va lui demander pourquoi et son avis est pertinent tant que son avis est positif enfin voilà et je t'avouerais que c'est assez compliqué en termes de photographe d'avoir des retours sur son travail je comprends contrairement à un illustrateur enfin j'ai l'impression peut-être dans le sens où non vas-y dans le sens où quand enfin ça c'est c'est un bloquiquage interne et c'est aussi un continuement en tant que photographe des retours à du public à part si les gens sont photographes illustrateurs éditeurs c'est compliqué d'avoir des retours en mode est-ce qu'il y a quelque chose qui déconne dans la photo parce que c'est pas forcément un médium à part si c'est photographe et encore parce qu'il y a toujours des guerres de chapelle des guerres de chapelle ou des envies différentes par rapport à les photos mais c'est compliqué d'avoir des retours en mode est-ce que tu vois un défaut à cette image et c'est souvent le petit problème que j'ai mais c'est pas méchant j'en veux pas aux gens et ça demande des compétences non et puis c'est aussi construire un discours avec les interlocuteurs que tu as en fonction de ce que c'est pas la beauté en tant que telle qui m'intéresse c'est de savoir d'un point de vue c'est comme jouer aux sept erreurs sur une image aussi belle soit-elle c'est c'est de se dire comment expliquer c'est d'avoir des retours en mode où sont les sept erreurs en fait c'est surtout ça comme si on jouait au jeu des sept erreurs est-ce qu'il y a des endroits qui sont pas assez ou trop ou est-ce qu'il y a un gars par exemple j'ai à savoir si c'est le bon cadrage ou pas je crois que sur l'autre version c'est un autre cadrage mais ce genre de petit truc ce genre de lecture ou être c'est pour moi avoir du retour pour savoir si je suis dans la bonne direction ou pas dans la bonne direction et c'est un peu compliqué mais ça se passe bien ça se passe bien dis Antoine on va arriver à deux heures alors ça va pas tarder à couper donc ce que je te propose c'est qu'on peut arrêter là comme ça sinon ça fait revenir ça fait encore faire attendre les gens pour 5 minutes le temps que ça plante tu me réinviteras tu me réinviteras à une autre émission bah tu nous de toute façon tu vas enfin on peut refaire une émission bientôt quand tu auras la sortie de ta traduction de Samuel Delany même avant si tu veux si tu veux qu'on fasse d'autres thématiques avec plaisir c'est très bien si t'as envie de parler de SF et pas être toute seule bah grave tu sais comment contacter nos gens quand même parce qu'on a eu quand même des gens ah merde c'est entendu et c'est tout ah non ça non c'est juste une vertance ouais c'est fini j'espère que ça vous a plu moi je trouvais ça trop intéressant je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de faire les réglages techniques en amont de prendre deux heures de ta soirée pour venir nous montrer tes travaux c'est le confinement et puis moi ça me fait plaisir ouais c'est tout merci enfin voilà non mais c'est cool bah merci à toi et puis on se revoit bientôt et pour tous les gens du chat on fait un autre stream mercredi alors je vais vous dire 17h mais à chaque fois que je vous donne une heure ça finit par être plus tard donc mercredi soirée on se tient en courant sur le facebook et je ne sais pas encore ce qu'on va faire mercredi prochain donc peut-être on va faire du Cetera mais on va sans doute parler de science-fiction aussi mais pas Cetera les capitales parce que c'est trop dur voilà et non mais attends t'as bien vu Antoine la galère que ça a été mercredi dernier c'était insupportable non mais c'est c'est quand même cool bon écoute il faut suivre cette chaîne Twitch elle est cool merci non sérieusement bon ça va ça va couper là insensément sous peu donc si ça coupe ne vous inquiétez pas c'est normal et voilà et du coup je vous dis à tous une très très bonne soirée et un très très bon week-end et encore merci Antoine d'avoir pris le temps mais de rien de rien de nous prêter enfin ton travail pour qu'on puisse le regarder c'est trop chouette de rien et puis à tout bientôt à tout bientôt Antoine et à tout bientôt le chat je vous remercie d'avoir suivi ce Twitch et on se tient au courant sur les réseaux sociaux enfin sur Facebook très bonne soirée à tous Parlales à tous à tous iffs à tous à tous à tous à tous à tous